Bonjour et bienvenue à Bienvenue à toutes et à tous pour cette première conférence qui va nous permettre d'aborder les innovations dans les cancers du sein métastatiques HER2+. Et pour nous donner toutes ces informations, j'accueille avec très grand plaisir et beaucoup d'honneur au nom du collectif 1310 le professeur François Clément Bidard, qui est donc oncologue médical et responsable de la recherche clinique sur le cancer du sein à l'Institut Curie. Bienvenue professeur Bidard. Ce que nous vous proposons, c'est que vous puissiez nous présenter ces innovations. Et nous pourrons vous retrouver sur les dix dernières minutes de cette mini-conférence pour prendre les questions des nombreuses personnes qui sont concernées par cette maladie. Très bien, merci beaucoup déjà pour l'invitation, Laure, et merci au collectif 1310 pour l'organisation de cette journée, qui est effectivement, dans le cadre d'Octobre Rose, une journée importante pour effectivement voir et balayer. Je pense que vous avez un programme très chargé aujourd'hui, mais qui est très intéressant pour ce que j'ai pu en voir. Alors, ce qui m'a été demandé a été effectivement de faire une présentation sur le cancer du sein métastatique HR2 positif. Donc, un des trois sous-types, vous savez du cancer du sein. Et vous aurez donc deux autres conférences dans la journée qui seront faites par des collègues de l'Institut sur les cancers du sein métastatique hormonodépendants ou RH+, et les cancers du sein métastatique triple négatifs. Alors, pour entrer dans le vif du sujet, ça commence par des liens d'intérêt. Donc, c'est en rapport avec les... Je vais parler des molécules, forcément. Et donc, du coup, c'est des molécules qui sont développées par des laboratoires avec lesquelles on discute pour des études cliniques, pour différentes choses. Donc, on a forcément des liens d'intérêt que voici. Alors, le plan. Donc, un petit rappel sur HR2+, qu'ESACO, histoire de clarifier bien les choses. On va parler aussi des lignes de traitement. C'est quelque chose d'important. C'est un concept à rappeler. Et enfin, aborder les progrès thérapeutiques récents et les essais cliniques. Il est impossible de revoir tous les essais cliniques, mais j'essaie de vous donner quelques pistes pour quand penser à un essai clinique. Alors, pour commencer, donc, HR2+, qu'ESACO. Donc, HR2, en fait, c'est une protéine. Donc, une protéine, c'est finalement cette structure qui permet à la cellule d'effectuer une fonction. Et la fonction d'HER2, c'est d'être à la surface des cellules. Donc, vous voyez sur le schéma, je ne sais pas si vous voyez ma souris ou pas, par contre. Non, on ne voit pas la souris. On ne voit pas la souris. Donc, vous voyez sur le schéma qui est à droite de l'écran, vous voyez la membrane cellulaire. C'est ce qui est écrit en gris. Là, c'est une sorte de couche de graisse qui va séparer l'extérieur qui est au-dessus de l'intérieur de la cellule qui est en dessous. Et donc, finalement, HR2 est à la surface des cellules. C'est ce qui est représenté en bleu, là, les deux bâtons qui sont en haut. Et ça, c'est HR2. Ça va capter des facteurs de croissance, donc ces petites boules rondes qui vont se fixer sur HR2. Et HR2, quand ça va capter un certain nombre d'informations du milieu externe, et donc va, du coup, transmettre à l'intérieur de la cellule un signal de prolifération. Et donc, l'action d'HER2, ça conduit les cellules à se diviser. Et donc, vous comprenez que plus il y a d'HER2, plus les cellules vont se diviser. Et donc, dans les cancers du sein, dans tous les cancers du sein, on va aller mesurer cette quantité de protéines à la surface des cellules du cancer sur la biopsie. Et quand il y a beaucoup d'HER2 dans un cancer du sein, ça veut dire que ce cancer du sein utilise HR2 pour sa croissance. Et comme ça utilise, comme HR2 est utilisé par le cancer pour grossir, du coup, ça devient une cible pour aller taper dessus, pour essayer, effectivement, de limiter la croissance du cancer et d'aller le détruire. Donc, les traitements vont bloquer et détruire HR2. Et il faut noter, au passage, que le cœur exprime aussi HR2, ce qui explique, pour tous les traitements anti-HER2, qu'on va avoir des surveillances cardiaques, avec généralement des échographies cardiaques ou des scintigraphies cardiaques qui sont faites régulièrement, pour s'assurer que les traitements qui vont aller, finalement, détruire les cellules qui expriment HR2 n'abîment pas le cœur, ce qui arrive rarement, mais ce qui parfois peut arriver. Donc, finalement, 15% des cancers du sein sont considérés comme HR2 positifs, c'est-à-dire, en fait, ont cette expression importante d'HER2, et donc, on va pouvoir s'en servir comme cible. Alors, comment est-ce qu'on détermine ce statut HR2 ? Il va être considéré au total comme négatif ou positif, et cette détermination est systématique dans les cancers du sein. On ne voit pas actuellement de cancer du sein, de patientes qui arrivent avec un cancer du sein dont le statut HR2 n'aurait pas été déterminé. Mais c'est vraiment systématique, c'est de la routine banale, et on le fait soit par le marquage de la protéine, donc c'est les images que vous voyez à gauche, soit on peut être amené à utiliser, à compter le nombre de copies du gène qui mènent à la fabrication de la protéine, et donc on compte ce gène qui s'appelle HR2 ou RB2 quand on parle du gène. Donc, finalement, au total, on ne va pas entrer dans les détails de cette classification, mais au total, du compte-rendu, chaque cancer est classé comme HR2 positif ou négatif, et ça ne préjuge pas du fait qu'un cancer HR2 positif puisse être aussi hormono-dépendant ou non. À peu près la moitié des cancers HR2 positifs sont hormono-dépendants, et la moitié des HR2 positifs n'expriment pas les récepteurs hormonaux et donc sont hormono-indépendants. Bon, alors, autre concept, avant de parler des molécules actuellement en développement et les changements thérapeutiques récents, c'est la notion de ligne de traitement. Alors, en oncologie, on parle beaucoup de détruire, il y a un certain vocabulaire un peu de combat, et là, vraiment, la notion de ligne de traitement, on est en plein dedans, c'est la guerre des tranchées, c'est-à-dire que vous imaginez le cancer qui est en train de se développer, et donc pour bloquer l'évolution du cancer au stade métastatique, on va utiliser un vocabulaire qui vient de la guerre des tranchées, qui va être la première ligne de traitement, et donc, vous voyez, là, c'est une carte que j'ai reprise de la guerre de 14, donc vous voyez en bleu des lignes qui sont tracées, donc c'est la première tranchée, c'est la première ligne, c'est le premier traitement qu'on va opposer à l'évolution du cancer. Si cette première ligne ne suffit pas à contenir le cancer, du coup, le cancer avance, mais on va lui opposer une deuxième ligne, une troisième ligne, etc. Et donc, finalement, ces lignes, c'est quelque chose d'assez important, parce que certains essais cliniques ou certaines molécules vont être utilisées en première ligne ou en deuxième ligne ou en troisième ligne. Donc, finalement, on a des stratégies pour ordonner, finalement, nos bataillons, nos traitements en fonction des lignes de traitement. Et donc, on a des hiérarchies comme ça. Et finalement, ce qu'on positionne, ce que je vous ai écrit en bas à gauche, c'est que, généralement, les meilleurs traitements sont prioritisés, c'est-à-dire que les traitements les plus efficaces sont positionnés en première ligne, puis en deuxième ligne, etc. Et donc, c'est quelque chose de très, très important pour les essais cliniques à comprendre. Certains essais cliniques ne sont ouverts qu'en troisième, quatrième, cinquième ligne, d'autres qu'en première ligne. Et donc, si une patiente a déjà reçu un premier traitement qui n'a plus marché, c'est-à-dire que cette patiente est en deuxième ligne ou plus, et donc ne sera pas éligible un essai qui est réservé éventuellement à la première ligne. Alors, une fois qu'on a bien pris ça, finalement, on peut passer en revue les standards actuels de traitement et les évolutions à venir pour le cancer du 5H2 positif en situation métastatique. Le traitement en première ligne est très standardisé, c'est un standard international qui a été adopté suite à des essais cliniques qui ont eu lieu il y a quelques années. Et finalement, ça repose sur une association entre une chimiothérapie de la famille des taxanes, alors ça peut être le taxotère, ça peut être le taxol, mais c'est une chimiothérapie qui va être combinée avec deux anticorps qu'on va injecter, qui sont le trastuzumab dans le nom commercial historique, c'était R7-Tin, et l'autre, c'est le pertuzumab dans le nom commercial historique qui était le pergeta. Et donc, ces anticorps, finalement, ont un avantage, ce que vous voyez, c'est une structure, l'anticorps, c'est une grosse protéine qu'on injecte dans une perfusion standard en hôpital de jour et qui va aller se fixer sur HER2, va aller reconnaître HER2 et en faisant ça, va aller bloquer finalement HER2. Comme je vous ai dit, le principe, c'est d'empêcher les cellules tumorales d'utiliser HER2 pour grossir. Donc, dans cette stratégie thérapeutique, la chimiothérapie est généralement arrêtée au bout de quelques mois, c'est-à-dire qu'on fait 4 mois, 6 mois de traitement, et après, ensuite, on fait un entretien en continuant le trastuzumab et le pertuzumab seul. Pour les patientes qui ont un cancer qui est aussi hormonodépendant, c'est la moitié des patientes avec un cancer du C1-4-2+, on peut rajouter une hormonothérapie, d'ailleurs, en complément à ce moment. Donc, finalement, on perfuse des anticorps qui vont avoir ce qu'on appelle des thérapies ciblées. Ça va cibler HER2 pour aller le détruire, détruire les cellules qui expriment HER2, donc les cellules du cancer. Ce sont des anticorps, mais ce n'est pas ce qu'on appelle une immunothérapie. Une immunothérapie, ce sera adressé, on parlera, et Delphine Loire en parlera beaucoup dans les cancers du sein triple négatif. Pour l'instant, l'immunothérapie n'a pas fait la preuve de son efficacité dans les cancers du sein HER2 positif. On utilise des anticorps, mais ce n'est pas de l'immunothérapie, c'est-à-dire qu'on n'agit pas sur le système immunitaire avec ces anticorps. Alors, ça, c'était la première ligne. Donc, finalement, les patients ont cette phinothérapie, des taxanes, associées à l'erceptine ou pergéta, et un entretien par l'erceptine pergéta seul avec une réévaluation régulière par scanner pour voir l'évaluation scanner ou IRM, enfin, ou PET scan, finalement, poursuivre l'évolution du cancer et voir si ce cancer, à un moment, échappe au traitement, c'est-à-dire qu'il y a une progression tumoriste, c'est-à-dire qu'on voit des nouvelles lésions apparaître ou les lésions qu'on connaissait qui regrossissent, qui signent que le traitement arrive en fin d'efficacité et qu'il est possiblement temps d'en changer. Alors, dans ces cas-là, on va commencer à discuter d'un traitement dit de deuxième ligne. Donc, le cancer a un peu avancé, donc, pareil, on va lui opposer un autre traitement. Et en cas d'échappement à ce traitement de première ligne, donc, généralement, les dossiers sont toujours discutés en RCP, les réunions de concertation pluridisciplinaire, ce qu'on appelle dans notre, je n'aime plus vulgairement, les staffs du service. Donc, c'est ces réunions où on se réunit et on revoit les dossiers de toutes les patientes et on va dire, tiens, pour cette patiente-là, il faut faire ça, pour cette patiente-là, il faut faire ça. Et donc, finalement, généralement, la proposition de deuxième ligne, pas toujours, vu que ça va être adaptée selon chaque cas, donc, ce n'est pas forcément ce que je vous dis là, ça ne va pas être forcément applicable à un cas précis, mais généralement, le traitement de deuxième ligne va être toujours un anticorps, mais cette fois-ci, plutôt que d'injecter d'un côté l'anticorps, de l'autre côté, une chimiothérapie, là, on utilise un anticorps auquel on a accroché de la chimiothérapie. Donc, on appelle ça un anticorps conjugué à une chimiothérapie. En anglais, ça se dit Antibody Drug Conjugate et on dit un ADC. Et donc, on utilise un de ces ADC et le standard de deuxième ligne, c'est le Trastuzumab M-Tansin. Donc, Trastuzumab, si on revient en arrière, vous voyez que c'est le Trastuzumab, on l'utilisait déjà en première ligne, on l'utilisait seul, c'était juste l'anticorps, il n'y avait pas de chimiothérapie accrochée au Trastuzumab. Là, en deuxième ligne, le Trastuzumab est accroché à une chimiothérapie, M-Tansin, et donc, c'est ce qui est représenté, le TDM1 sur le schéma que vous avez en bas à droite. Vous retrouvez votre structure d'anticorps, qui est une sorte de Y, sur laquelle vous avez des petites molécules vertes de chimiothérapie qui sont accrochées sur cet anticorps. Alors, l'intérêt d'accrocher une chimiothérapie sur un anticorps, c'est que la chimiothérapie, du coup, n'est pas injectée dans le sang, et du coup, il y aura beaucoup moins d'effets secondaires, la chimiothérapie reste accrochée sur l'anticorps, et ce qui va se passer, c'est que l'anticorps, vous voyez sur le schéma, rentre dans la cellule, et lorsque ça rentre dans le lysosome, une structure de la cellule, là, à ce moment-là, il y a une acidification, et donc la chimiothérapie est relâchée, mais donc uniquement à l'intérieur des cellules. Finalement, on a une thérapie ciblée, l'anticorps, qui va apporter la chimiothérapie directement à l'intérieur des cellules tumorales, et donc la chimiothérapie n'est pas relarguée dans l'ensemble du corps, et donc moins de toxicité grâce à cette formulation, finalement, des antibiotiques, de drogues conjugates. Donc, c'est vraiment une des nouveautés, ces anticorps, donc le TDM1, qui est l'un des noms du tracimab et de tensile, le nom commercial, c'est aussi Katsila, et donc ça a été une révolution à l'époque, c'était le premier, et vous allez voir maintenant qu'il y en a d'autres en développement qui font même presque mieux que le tracimab et de tensile TDM. Encore une fois, cette chimiothérapie délivrée directement à l'intérieur des cellules tumorales, ça permet d'avoir moins d'effets secondaires. Encore une fois, les ADC ne sont pas ce qu'on appelle de l'immunothérapie, c'est des anticorps, c'est une thérapie ciblée, mais ça ne correspond pas à la classe qu'on appelle immunothérapie dont vous pouvez entendre parler par ailleurs. Alors ça, c'est le standard de deuxième ligne, le plus fréquemment utilisé, mais encore une fois, peut-être que si vous êtes patient, si vous êtes en deuxième ligne, peut-être que vous recevez un autre traitement, on essaie de s'adapter, il y a parfois des patientes pour lesquelles, pour une raison X ou Y, on peut être amené à ne pas proposer ce traitement, mais un autre, ça, ça fait partie du métier, c'est un métier, donc justement de savoir un peu qu'est-ce qu'on doit proposer à chaque patiente. Alors ensuite, si jamais le cancer réévolue malgré ce traitement, on va avoir d'autres lignes, mais à chaque fois, en fait, ça va être de plus en plus difficile de proposer une attitude standardisée. Autant je vous ai expliqué, la première ligne, c'est très standardisé, la deuxième ligne est assez classique, beaucoup de patientes ont la même chose, mais à partir de la troisième ligne, on va vraiment s'adapter aux différentes caractéristiques, aux différentes présentations de la maladie et à chaque patiente finalement. Et donc, là encore, on rediscute en RCP, en staff, et on fait ces propositions qui vont être de plus en plus personnalisées selon l'évolution. Deux nouveaux traitements qui sont tout à fait efficaces et qui ont récemment fait la preuve de leur efficacité sont maintenant disponibles en troisième ligne. Vous avez compris, après échec des deux premières lignes, quand le cancer a enfoncé les deux premières lignes de traitement, on va lui opposer. On a le choix classiquement entre deux molécules. L'une, c'est le trastuzumab d'erux-stécan. Et donc, on va en reparler un petit peu après. Vous reconnaissez immédiatement dans cette formule le trastuzumab, c'est le fameux anticorps. Et le d'erux-stécan, c'est une chimiothérapie qui est accrochée. Donc, vous reconnaissez tout de suite la structure d'un anticorps conjugué à une drogue, à une molécule. Donc, son autre nom, trastuzumab d'erux-stécan, c'est le TDXD et c'est commercialisé sous le nom de NR2. L'autre molécule, c'est le tucatinib qui est commercialisé sous le nom de Tukiza et qui a démontré son efficacité aussi et qui est tout à fait intéressant. Je vais y revenir un petit peu après. Alors, avant de passer justement à ces nouveaux traitements finalement qui sont disponibles, je vais faire une petite parenthèse sur une particularité, une sorte de singularité du cancer du sein métastatique HER2 positif. C'est le problème des métastases cérébrales. Parce que, contrairement au cancer du sein hormonodépendant, finalement, on sait que biologiquement, les cellules des cancers du sein HER2+, ont plus tendance à aller se diffuser dans le cerveau. Donc, déjà de base, c'est des cancers qui donnent plus de métastases cérébrales que les autres sous-types de cancers du sein. Mais, en plus, je vous ai expliqué, la plupart des traitements reposent sur ces anticorps. Donc, c'est des grosses molécules, les anticorps. C'est quelque chose d'assez volumineux, finalement. Et ces anticorps ont beaucoup de mal à entrer dans le cerveau. Le cerveau est biologiquement protégé de pas mal de composés. C'est fait pour permettre notre fonctionnement cérébral. Et notamment, ces anticorps ont du mal à rentrer dans le cerveau. Donc, si vous avez une cellule tumorale qui est allée se mettre dans le cerveau, non seulement, elle va plus s'y mettre que dans les autres sous-types, mais en plus, une fois qu'elle est dans le cerveau, elle est un peu plus à l'abri des anticorps parce qu'on utilise les anticorps anti-HUR2, les différents anticorps que je vous ai expliqués, parce que, justement, on a cette barrière entre le cerveau et le reste du corps que les anticorps ont du mal à franchir. Et donc, on a fréquemment, ça ne veut pas dire toujours, loin de là, mais plus fréquemment qu'ailleurs, plus fréquemment que dans les autres sous-types, on peut voir apparaître des métastases cérébrales, même si le cancer est contrôlé par ailleurs. Donc, fréquemment, mais c'est vraiment ma routine la plus habituelle d'avoir des patientes pour lesquelles on va avoir une métastase hépatique au niveau du foie, une métastase pulmonaire, on va donner les traitements, les traitements sont efficaces, les métastases vont diminuer, et puis, au bout d'un certain temps, ces métastases vont toujours continuer à diminuer, mais par contre, il peut y avoir éventuellement une métastase cérébrale qui apparaît. Et donc, ces métastases cérébrales sont l'objet de traitements par radiothérapie ou chirurgie, on peut répéter notamment les traitements par radiothérapie un certain nombre de fois, pas toujours, on ne peut pas toujours en faire autant qu'on voudrait, mais en tout cas, il y a vraiment cet accès de métastases cérébrales dans le cancer du sein chirurgie positif, c'est une spécificité. Et on va aussi essayer de trouver de plus en plus de traitements qui peuvent passer cette barrière entre le sang et le cerveau de manière à récupérer une efficacité, pas que dans l'ensemble du corps sauf le cerveau, mais dans vraiment l'ensemble du corps. Donc, je vais revenir sur la troisième partie qui sont les progrès thérapeutiques, qui sont progrès thérapeutiques donc récents. Et donc, ce sont des molécules dont vous pouvez entendre parler, mais qui sont disponibles en France, il n'y a pas de problème d'accès. La seule restriction à l'accès à ces molécules, c'est la question de lignes thérapeutiques. Pour l'instant, ces molécules ont fait la preuve de leur efficacité en troisième ligne, ça commence à voir éventuellement en deuxième ligne, mais ce sont des molécules qui ne sont pas disponibles encore en première ligne parce qu'elles n'ont pas montré que ça faisait mieux que notre première ligne actuelle. Donc, ces molécules-là, comme là, c'était une intro pour vous dire que les cancers du sein cher de plus, il y a 15 ans quand j'ai commencé et quand j'étais interne, c'est des cancers du sein qui avaient un très mauvais pronostic avec une évolution qu'on ne contrôlait pas avec la chimiothérapie seule et l'apparition de ces thérapies ciblées anti-HUR2 a vraiment révolutionné la prise en charge du cancer du sein à HUR2 positif, que ce soit d'ailleurs au stade de maladie localisé ou au stade de maladie métastatique. Et donc, il y a des progrès continu et les progrès continuent encore, ça qui est très bien pour ce sous-type, c'est que vraiment il y a eu une évolution continue des médicaments. Donc là, l'un des premiers médicaments dont je voulais vous parler vu qu'il est disponible que depuis récemment, c'est le tucatinib, petite molécule par voie orale, ça bloque HUR2 et ça passe bien le cerveau. Et donc, maintenant, c'est utilisé à partir de la troisième ligne, accessible en France et avec une efficacité qui est bien sûr pas absolue comme tous nos traitements, mais assez efficace, notamment sur le tassas cérébral. Là, c'est le tracizumab délux-stécan, donc le TDXD, NR2, c'est encore, je vous ai mis la structure, c'est un anticorps, vous reconnaissez la forme en V, et vous voyez qu'il y a des composés chimiques qui sont greffés, c'est la chimiothérapie qui est accrochée sur cet anticorps et donc, encore une fois, ça relâche la chimiothérapie dans les cellules tumorales, ça a une efficacité majeure en troisième ligne et au congrès de l'ESMO, ils viennent de montrer que ça a une efficacité très importante en deuxième ligne, donc on l'aura bientôt en deuxième ligne. Les essais cliniques vont commencer aussi en première ligne et on pense que ce médicament a un rôle à jouer peut-être en première ligne. Donc, dernière partie, je vois l'or qui est réapparu, c'est les essais cliniques, c'est finalement l'avant-dernière diapositive, donc vous savez, il y a phase 1, phase 2, phase 3, vous pouvez revoir les diapos, c'est très classique, et la dernière, là, ça a disparu un peu, je le remets, donc c'est grâce aux essais cliniques précédents, c'est grâce aux patients qui ont participé aux essais cliniques qu'on peut vous dire que c'est ça qui marche bien en première ligne, c'est ça qui marche bien en deuxième ligne, etc. Donc, c'est vraiment très important les essais cliniques, ça permet non seulement aux patients d'avoir accès aux molécules nouvelles, mais en plus, de savoir comment on pourra traiter les patients dans le futur. Et donc, comment trouver un essai clinique ? Il y a une base de données américaine qui existe sur le net, clinicaltrial.gov, mais qui est une recherche difficile pour qui n'est pas professionnel, et même pour les pros, ce n'est pas toujours évident, et globalement, c'est des essais cliniques qui sont disponibles dans, la plupart des essais cliniques sont disponibles dans les gros centres de lutte contre le cancer, alors qu'est-ce que des gros centres de lutte ? Généralement, il y a un centre par région, donc déjà, c'est une façon de s'y adresser, et généralement, soit vous pouvez les contacter, mais souvent, ça passe plutôt par votre oncologue, et c'est plus poli aussi de demander à votre oncologue de les contacter. Ce qui est important, c'est de savoir, c'est qu'on rentre dans un essai clinique avant le début d'une nouvelle ligne, est-ce que ça vaut le coup absolument de venir, de demander un centre en Ile-de-France ? Oui, éventuellement, mais uniquement si vous pouvez voyager facilement, parce qu'il va falloir avoir des traitements en Ile-de-France, donc si vous habitez très très loin, ça peut être un peu compliqué, et très souvent, des essais cliniques similaires seront disponibles plus près de chez vous. Et donc, pour vous dire, il y a des essais cliniques en première ligne avec le TDXD, là, ce médicament innovant qui est intéressant, il y a des essais cliniques avec le Ducatinib, donc c'est deux médicaments innovants qui sont apparus, vont être testés en première ligne. Il y a l'immunothérapie, je ne vais pas trop détailler, mais qui est actuellement testée en deuxième ligne avec la Thézolizumab, et actuellement, du coup, comme ces molécules ont bien marché en troisième ligne et plus, finalement, les essais cliniques se concentrent surtout sur la première, deuxième ligne. À partir de la troisième ligne, ça devient quand même terminée, merci de votre attention et je vais essayer de répondre aux questions. Merci beaucoup pour ce topo absolument passionnant, donc il y a pas mal de questions. Une des toutes premières, je trouve qu'elle est importante, elle consiste à dire qu'est-ce qui se passe quand dans mon compte rendu à NAPAT, on me dit que je suis HER2, mais l'eau, ou entre guillemets, je suis une faible HER2. Est-ce que cette conférence et certaines de ses innovations sont accessibles aux patientes qui ont un petit peu de récepteur HER2 ? Tout à fait. Alors, là vraiment, un petit peu de HER2, je veux dire HER2 négatif. Donc, a priori, la plupart de cette conférence ne s'applique pas. Par contre, l'un des médicaments dont j'ai parlé, qui est le NR2, le TDXD ou Trastuzumab Deruxtecan, l'une de ces molécules est tellement active sur HER2 que non seulement il y a une efficacité démontrée dans les cancers du sein à HER2 positif, mais on pense que ça va démontrer une efficacité dans les cancers du sein qui expriment un peu d'HER2, les fameux HER2 low ou HER2 bas qui sont HER2 négatifs. Et donc, ça, c'est des études en cours. Donc, pour l'instant, ce médicament n'est pas encore utilisé, mais on aura les résultats probablement des essais l'année prochaine avec des résultats tout à fait encourageants d'efficacité. Donc, probablement, ce médicament va être aussi utilisé dans des cancers du sein. Donc, c'est initialement pour les cancers du sein à HER2 positif et ça va être utilisé possiblement dans les cancers du sein à HER2 négatif qui exprime un peu d'HER2. Mais pas aujourd'hui quand on aura les résultats de l'essai clinique. Alors, vous avez aussi parlé des métastases cérébrales. C'est vrai que la maladie métastatique, elle peut être dans différents organes, les os, les poumons, différents organes digestifs et parfois le cerveau. Et on voit que, finalement, c'est important pour les patientes aujourd'hui de savoir qu'il y a des innovations si elles sont… Que faire ? Que dire ? Est-ce que les patientes, quand on leur dit « Voilà, vous avez une métastase qui est apparue dans le cerveau, il faut qu'elles fassent quelque chose de particulier ou en tout cas qu'elles échangent avec leur oncologue ? » Alors, définitivement, quand il y a une métastase dans le cerveau, oui, il faut absolument s'en occuper. Donc, oui, échanger avec son oncologue dans tous les cas. Après, la question d'essais cliniques, il n'y a pas forcément beaucoup d'essais cliniques qui s'adressent à la situation de l'apparition de métastases cérébrales. Alors, il va y avoir des essais cliniques dans le cadre d'une cancer, il va y avoir un essai clinique qui s'intéresse à ça, par exemple. Bon, pour l'instant, on va dire qu'au jour d'aujourd'hui et dans les mois qui viennent, il n'y a pas forcément d'essais cliniques spécifiques, mais bien évidemment, il ne faut absolument pas laisser de côté « Ah tiens, il y a une métastase cérébrale, on n'en fait rien. » Il faut aller faire des traitements, généralement radiothérapie, parfois chirurgie, mais on ne peut pas laisser une métastase cérébrale sans rien faire. En tout cas, c'est notre stratégie actuelle d'aller traiter localement avec radiothérapie ou chirurgie. Ce qui est intéressant, c'est justement cette nouvelle molécule de tucatinib qui est assez efficace sur ces métastases cérébrales et il y aura peut-être des stratégies qui vont consister à donner du tucatinib et à retarder la radiothérapie, d'autant vu qu'on sait que cette molécule peut bien contrôler les métastases cérébrales pendant un certain temps. Professeur Dominique Debi Europadonna, juste une question concernant qui est très intéressante qui a été posée dans le chat sur les statistiques, sur les nombres d'échappement de première ligne. Je crois que c'est important de savoir parce qu'on parle beaucoup des lignes, des lignes, des lignes, mais en fin de compte quand on est traité, quel est le pourcentage, alors ça doit certainement dépendre du statut, mais quel est le pourcentage de patients qui vont passer en deuxième, en troisième, etc. Alors en fait, on est quand même dans le cadre d'une maladie chronique avec un cancer du sein métastatique, quel que soit le sous-type finalement, ce n'est pas spécifique aux maladies Hr2 positives. Donc pour la plupart des patients, il y aura à un moment un échappement à la première ligne. Après, les traitements sont tellement efficaces finalement dans la maladie Hr2 plus qu'on a parfois des patients pour lesquels on a une stabilisation en première ligne qui va durer extrêmement longtemps. Et on a donc des patients qui ont des métastases et pour lesquels on va avoir ces 3, 4, 6 mois de chimiothérapie au début et avec les deux anticorps qui sont continués et en fait, il y a des patients, 10, 20% des patients pour lesquels on ne voit pas de réévolution du cancer. Alors que normalement, on s'attend à ce qu'il y en ait une. Et donc, au début, on dit aux patients « Ah là là, il faut faire attention, etc. » Et puis, d'un certain temps, 5 ans, plus tard, les patients, « Ok, je continue mes traitements, mais jusqu'à quand, finalement, il n'y a plus de signe de la maladie ? » Et en fait, c'est une question à laquelle on ne sait pas actuellement répondre. C'est une discussion. Et donc, ce qui est actuellement proposé, c'est d'essayer d'aller jusqu'à à peu près 5 ans d'Rceptin et de Pergetta, les deux anticorps, à 5 ans, d'arrêter l'un des deux et éventuellement d'aller à 10 ans pour arrêter le deuxième. Et on a des patientes pour lesquelles le cancer ne va pas réévoluer. Et on a du recul sur les patientes qui ont été inculés. Ces molécules ont été développées au début des années 2010, donc maintenant, on a un assez bon recul sur ces patientes pour lesquelles on arrête le traitement. On sait que quelques-unes vont quand même avoir une réévolution, mais elles l'auraient peut-être eu même si on avait continué les traitements. Donc ça, c'est une question très spécifique, c'est-à-dire qu'en première ligne, on a finalement des situations dans lesquelles on a des réponses très prolongées, c'est-à-dire que c'est 10-20% des patientes encore une fois qui n'auront pas de réévolution dans les 5 ans de la première évolution métastatique et c'est assez exceptionnel par rapport à d'autres sous-types de maladies du cancer du sein. Mais s'il y a une rechute, on sait maintenant qu'il y a d'autres thérapeutiques. et comme je vous ai expliqué, on a toutes nos deuxièmes lignes, deuxièmes, troisième lignes, on a des stratégies. Celles qui n'ont pas, qui ont chuté peut-être malheureusement rapidement vont avoir d'autres possibilités. Tout à fait, tout à fait. On a énormément de traitements et là, je me suis arrêté pour essayer de vous présenter la première ligne très standardisée, la deuxième ligne un peu moins, la troisième ligne comme ça. Mais on peut, nous, aligner finalement des tranchées à opposer. On en a beaucoup. Formidable. Alors, on arrive malheureusement à la fin de cette mini-conférence qui était sincèrement passionnante. Merci professeur pour ces slides, ces explications très pédagogiques. Bonne journée professeur. Merci beaucoup. Merci. 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 Merci.